Mais d'abord, direction Lille, où l'ambiance monte, car ça fait dix ans que les supporters attendent un nouveau titre de champion de France. Et ils comptent bien le fêter ce soir, malgré la crise sanitaire, Lionel Gougelot. Oui, vous savez Fabienne, les soirs de victoire ici à Lille, pour les plus fervents supporters du LOSC, la tradition veut qu'ils plongent dans la fontaine de la Grand-Place. Et je peux vous dire que tous les fans qui ont été privés de stade cette saison, ont bien l'intention de se rattraper dans le centre-ville ce soir, en cas de titre. Le pire, c'est qu'on n'a pas pu rester au match, au stade, et qu'on est un peu frustré. Donc là, ce soir, c'est la fête, et j'espère de tout cœur qu'on va gagner, et j'espère de tout cœur qu'on va le fêter le dimanche ce titre. Tout le peuple lilois attend ça, depuis dix ans. Il y a une très très forte attente. Bon, et puis surtout là, ça fait un an qu'on ne bouge plus, entre guillemets. Puis voilà, avoir tout cet engouement pour une équipe liloise, franchement, c'est top. Alors, et le couvre-feu, me direz-vous, eh bien en fait, il sera bien difficile d'interdire un rassemblement spontané. Mais la préfecture a déjà prévenu, accès limité à la Grand-Place, forte mobilisation des forces de l'ordre pour éviter tout débordement. Et si célébration officielle, il doit y avoir, eh bien ce sera demain avec la mairie. Martine Aubry réfléchit discrètement et prudemment. Ça, c'est le travail que nous menons actuellement, mais on ne veut pas leur porter malheur. Donc n'en parlons pas trop, c'est le travail que nous menons avec la préfecture et le LOSC. Ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Réponse donc ce soir sur le coup de 23h. Tout dépend maintenant de la bande à Galtier.